Alors bonjour les amis, bonjour tout le monde. Guy et moi, nous sommes réunis pour organiser un sujet. En fait, c'est Guy qui a eu cette idée-là de l'amitié spirituelle parce que nous sommes ensemble depuis quelque temps. Guy habite chez moi jusqu'à jeudi de la semaine prochaine. Et tout d'un coup, il me dit comme ça, « Écoute, ils ont une plage horaire sur coup de projecteur. J'ai pensé à un sujet, l'amitié spirituelle. Est-ce que tu veux le faire avec moi? » Alors j'ai pensé pendant à peu près une seconde pour lui répondre, « Écoute, quand une opportunité se présente, il ne faut pas la manquer. Il ne faut pas la rater. » Alors j'ai dit oui tout de suite. Et après ça, il fallait quand même s'organiser. Ce qu'on a fait, alors tous les soirs, on se parlait de l'amitié spirituelle qu'on vit ensemble depuis plus qu'un an maintenant. Et puis, on se connaissait avant, mais on n'est devenus plus de meilleurs amis et maintenant des amis spirituels. Alors c'est ça. Donc moi, mon nom, c'est Robert Cadieux. Je vis à Montréal, au Canada. J'ai 76 ans. J'ai découvert le livre quand j'étais assez jeune, vers l'âge de 23 ans. Et puis, on peut dire tout ce qu'on veut, concours de circonstances, mais en réalité, c'est que je cherchais la vérité sans trop savoir ce que c'était. Moi, on m'avait dit, ce qu'on nous disait quand on était jeune, ou quand j'étais jeune, c'est que la perfection n'est pas de ce monde. Alors moi, j'avais réfléchi un peu à cette phrase-là, puis je me disais, si la perfection n'est pas de ce monde, alors elle existe quelque part. Et c'est où? Et comment est-ce qu'on peut la trouver? Comment est-ce qu'on peut se l'approprier? Graduellement. Et par un concours de circonstances, mais vers l'âge de 23 ans, j'ai découvert le livre du Rancien. Alors c'est un peu ça comme présentation que je peux vous faire, parce que depuis ce temps-là, beaucoup de lectures, beaucoup de participations, beaucoup d'échanges. Et plus récemment, depuis 10-12 ans, je suis actif dans l'Association érancière du Québec et je participe à des groupes d'études et plusieurs conférences et plusieurs congrès auxquels j'ai assisté. Alors voilà. Et toi, mon ami Guy? Amen. Bon, bien, personnellement, moi, j'ai une vie sans Dieu et une vie avec Dieu. Et c'est vraiment quelque chose d'observer le contraste. J'étais très occupé à être un homme d'affaires à succès, à être un éditeur de magazines. Et je n'avais rien conduit. Je n'avais pas de temps pour lui. Et j'ai compris à un moment donné qu'on avait une vie intérieure. Pour moi, elle était vide. Et bien, comme on nous dit, le vide a ses mérites. On peut le remplir avec l'expérience. Alors, il manquait l'expérience de Dieu. Alors, en 2000, j'ai eu cette expérience de Dieu. J'ai été, tu sais, par la grâce de Dieu, humblement, comme on peut l'être chacun de nous. Et en l'espace de... Je venais de commencer à étudier Lise Durantia. Puis en dedans de une minute, j'ai été comme touché par un éclair spirituel. J'ai réalisé que j'étais libre et que Dieu m'aimait, que je l'aimais, que j'étais son fils et qu'il vivait en moi. Puis ensuite, c'est très difficile d'expliquer en mots ce qui est bien au-delà des mots. Mais je me suis engagé à ce moment-là de dire, bien, je vais dévouer le restant de ma vie à aider des gens qui sont prêts à vivre ces expériences-là du meilleur de mes capacités. Évidemment, au début, on est un peu maladroit. On essaie, mais avec l'expérience, on y arrive de façon... On devient plus habile. On a plus de tact, de tolérance, de diplomatie. Mais voilà, pour moi, le livre, c'est une révélation et ça a été une révélation dans ma vie. Ça a engendré un basculement de conscience majeur du matériel au spirituel. Et j'en suis bien reconnaissant tous les jours. Et voilà, je fais du mon mieux pour vivre ces enseignements puis les partager autant que je peux avec tout ceux avec qui j'interagis. Et j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de limites qu'on s'impose soi-même. Exemple, au Québec, on dit beaucoup que les gens ne sont pas intéressés à Dieu. Et je m'aperçois que ce n'est pas vrai. Si on a l'approche correcte, ils sont intéressés au divin en eux. Ils n'aiment peut-être pas le mot Dieu, mais ils sont bien contents de savoir qu'il y a une parcelle de divinité qui habite en eux. Ma dernière expérience, ça a été avec un jeune iranien qui a un doctorat que j'ai vu vendredi. On était dans un groupe. Puis là, il m'a dit qu'il avait quitté l'Iran parce que c'était trop autoritaire, etc. Puis j'ai dit, ah, tu pratiques l'islam? Il dit, non. Mais j'ai dit, il ne faut pas que la religion d'autorité empêche que tu puisses avoir un contact avec Dieu. Pendant cinq minutes, c'était beau à voir. Il avait des yeux tout brillants. Puis là, c'est quoi ça, la vie intérieure? Alors, je vais le revoir. Ça va être bien sympathique. Alors, c'est de ce sujet-là qu'on veut parler justement de cette possibilité de vivre l'amitié spirituelle. Et on a pensé... Tu veux y aller, Robert? Non, je pense que tu t'es bien décrit, Guy. Puis on ne veut pas trop en dire seulement en mots de bienvenue. On va maintenant passer à une période d'une minute de recueillement pour permettre à l'esprit en nous de nous éclairer, d'ouvrir notre conscience. Merci. 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 Alors, merci, mon Dieu. Nous réalisons tous que le calme et la tranquillité est au fond de nous, quels que soient les bruits extérieurs qui peuvent assaillir nos oreilles. et je prie Dieu, justement, pour nous rendre bien disponibles au partage que nous allons faire avec vous ce matin, enfin aujourd'hui. C'est le matin au Canada, c'est l'après-midi en Europe. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous et pour nous préparer à pouvoir partager cette révélation que tu nous as donnée, qui nous est offerte à tous, que tous ne connaissent pas, mais que nous pouvons partager avec nos frères et nos sœurs qui ne sont pas encore éclairés. Amen. Amen. Si je peux me permettre, Guy, puis Robert, question technique, les personnes qui n'ont pas pensé à fermer leur micro, si vous ne voulez pas qu'on entende tout ce qui se passe chez vous, puis ça perturbe le son, alors pensez à fermer votre micro. C'est en bas à gauche, il y a un petit micro, il faut cliquer dessus. Et la conférence a dû à peu près à une heure d'habitude et il y a des questions, une période de questions à la fin, alors réservez vos questions à la fin de la conférence. C'est tout. Merci. Voilà, on a préparé. Je ne sais pas ce qu'on fait. Bon, bien, merci, mon Dieu, de vivre en chacun de nous et de permettre, justement, cette amitié spirituelle, vraiment un cadeau inestimable. Amen. Amen. Alors, voilà, on en a pour peut-être 45 minutes, plus ou moins. Et puis ensuite, on va pouvoir discuter tous ensemble. Alors, est-ce que c'est moi qui y vais, Guy, présenter l'amitié spirituelle? L'amitié spirituelle, c'est réellement un cadeau inestimable. C'est un cadeau du ciel. En fait, on connaît Dieu, il vit en nous. L'amitié spirituelle, c'est l'union des personnalités connectées avec Dieu. Alors, allons-y. Donc, en introduction, je vais dire qu'on a regardé quelques pistes de réflexion que nous allons vous proposer sur le sujet. Alors, pour commencer, qu'est-ce que l'amitié et qu'est-ce que l'amitié spirituelle et qu'est-ce qui les différencie? Ensuite, on a élaboré quels sont les éléments requis pour vivre l'amitié spirituelle. Ensuite, quels sont les bénéfices de l'amitié spirituelle? Et ensuite, quelles sont les qualités liées à l'amitié spirituelle? Et enfin, quelles sont les pratiques pour cultiver cette amitié spirituelle? Et tout au long de la présentation, nous allons utiliser librement ce que les révélateurs, Jésus et Rodin, nous disent sur l'amitié spirituelle. Alors, le premier point, c'est qu'est-ce qui différencie l'amitié spirituelle de la simple amitié? Nous voyons l'amitié spirituelle comme une relation profonde et significative qui transcende les liens ordinaires de la camaraderie. Selon nous, elle se caractérise par un engagement mutuel en faveur de la croissance de notre expérience spirituelle et d'une expansion de notre progression spirituelle. Elle est enracinée dans l'amour, la compréhension et un voyage commun vers le divin et la poursuite des valeurs divines, la bonté, la beauté et la vérité. Dans ce type d'amitié, on se soutient et on s'inspire mutuellement dans notre cheminement spirituel, en favorisant un environnement où chacun peut explorer des vérités et des idées plus profondes sur la vie, l'existence et notre lien avec le divin. On ose même se poser ensemble des questions existentielles du type d'où je viens, pourquoi je suis ici et où je vais. C'est un lien où on s'encourage à se rapprocher de Dieu et à incarner les valeurs de l'amour, de la compassion et du service. Lorsqu'on rencontre une nouvelle personne ou lorsqu'on engage une conversation avec quelqu'un de nouveau, même peut-être quelqu'un qu'on a déjà connu mais avec qui on n'a pas eu de discussion sur Dieu ou sur la vie, ce sont des questions que tout le monde se pose finalement, que tout le monde connaît. D'où est-ce qu'on vient, puis qu'est-ce qu'on fait ici, puis où est-ce qu'on va? Et nous, avec la révélation, on connaît bien comment répondre à ces questions-là. Alors ça engage un lien d'amitié naissant avec une autre personne et qui sait, plus tard, peut devenir une amitié spirituelle engagée dans le service. Alors, cette amitié est souvent marquée par un profond sentiment de confiance, d'empathie et de partage d'un objectif et ou d'une mission, parce que notre mission, c'est une mission spirituelle. Elle offre un espace sûr où l'on peut manifester sa foi pour la garder bien vivante, la foi vivante, exprimer nos défis liés à vivre Dieu au quotidien et partager nos expériences spirituelles sans craindre d'être jugée. Dans nos efforts concrets de vivre les incomparables enseignements du livre d'Urancia, l'amitié spirituelle est pratiquement essentielle. Elle nous permet de rehausser toute interaction grâce à la relation que nous entretenons avec Dieu. Elle nous permet d'expérimenter l'union de nos âmes et de s'enrichir mutuellement en mettant en commun nos possessions spirituelles respectives. L'amitié spirituelle nous motive à incarner les principes d'amour, de service et de compréhension et elle nous encourage à grandir dans notre capacité à aimer et à servir les autres. Ce type d'amitié n'est pas limité à la proximité physique ou le temps. Il peut transcender ses limites car il est enraciné dans les valeurs éternelles de la vérité, de la beauté et de la bonté divine. En tant qu'amis spirituels, on se met souvent au défi de vivre de manière plus authentique et d'aligner davantage nos vies sur nos idéaux spirituels. Lorsque nous nous engageons dans une amitié spirituelle, nous partageons non seulement nos joies mais aussi nos luttes, sachant qu'ensemble nous pouvons trouver la force et l'inspiration. Ce type de relation favorise une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du divin car nous réfléchissons ensemble à nos expériences et à nos idées, source de l'expansion de notre conscience de Dieu. Souvenons-nous que les liens spirituels authentiques reposent sur l'amour, le respect et le désir de s'élever mutuellement. En vivant cette amitié spirituelle, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls sur la voie de Dieu et qu'ensemble, nos vies sont plus significatives, plus réelles et source d'épanouissement sans fin. C'est un beau programme, l'amitié spirituelle. L'amitié spirituelle est en relation avec Dieu et elle est vécue avec Dieu. Elle est axée sur la progression spirituelle mutuelle. Cette amitié spirituelle, elle est universelle. On sait, les enfants sont naturellement enclins vers l'amitié. Et nous, nous sommes les enfants de Dieu. Lorsqu'on observe les enfants, lorsqu'ils se rencontrent même sans se connaître tout de suite, naturellement, ils lient des liens d'amitié avec l'autre. D'ailleurs, les enfants, lorsqu'ils parlent de personnes, d'enfants qu'ils connaissent ou qu'ils rencontrent, ils vont naturellement les appeler amis. C'est mon ami. Alors, l'amitié est une réalité cosmique, une réalité dans le monde spirituel, une réalité vécue tout au long de notre ascension vers le paradis. On sait, pour quiconque connaît Dieu, « Nul n'est un étranger ». Avec Dieu, l'amitié devient de plus en plus spontanée, comme des enfants. Ah! Robert, tu nous as rappelé tout un passage du périple de Jésus autour de la Méditerranée. Le jeune Ganide se pose beaucoup de questions. Pourquoi Jésus s'intéresse-t-il tellement à tout le monde qu'il rencontre? Alors, il ose lui demander « Pourquoi t'occupes-tu si constamment à rencontrer des étrangers » ? Et quelle réponse de Jésus quand il lui dit « Ganide, nul homme n'est un étranger pour qui connaît Dieu ». Dans l'expérience de trouver le Père qui est aux cieux, on découvre que tous les hommes sont nos frères. Et n'est-il pas naturel que l'on éprouve de la joie à rencontrer un frère récemment découvert? Lier connaissance avec ses frères et sœurs, leur problème et apprendre à les aimer, c'est l'expérience suprême de la vie. Oui. L'amitié est naturelle pour les personnalités. Et nous sommes tous dotés d'une personnalité, dont de notre Père Céleste. Plus nous aimons Dieu, plus l'amitié avec nos semblables est naturelle et même spontanée. En plus on cultive l'amitié dans notre vie de tous les jours, plus elle nous devient naturelle. À son dernier souper avec ses apôtres, Jésus a dit « Nous avons été des frères, nous sommes maintenant des amis ». Il faut réaliser tout de même, Jésus, on sait qui il était ou qui il est réellement, Michael de Nébadon, le créateur de notre univers, et il nous propose d'être ses amis. Nous sommes amis avec le créateur de notre univers. Oui, puis ça nous ramène encore une fois dans la révélation quand Jésus justement, il parle à ses apôtres, il dit « Je vous invite à vous aimer les uns des autres comme je vous ai aimé. Je vous présente la mesure suprême de la véritable affection. Alors pour nous, l'amitié spirituelle, ça requiert justement cette véritable affection, car nul ne peut avoir de plus grand amour que d'être prêt à donner sa vie pour ses amis. Or, vous êtes mes amis et vous continuerez à l'être, au vu que vous vouliez bien faire ce que je vous ai enseigné, de vous aimer les uns des autres. Vous m'appelez maître, mais moi je ne vous appelle pas serviteur. Si seulement vous vous aimez les uns des autres comme je vous aime, vous serez mes amis et je vous dirai toujours ce que le Père me révèle. Et là, il va plus loin, il dit « Souvenez-vous que c'est la fidélité et non le sacrifice que je vous demande. L'impulsion de l'amitié transcende toute conviction de devoirs et jamais l'on n'a pu qualifier de sacrifice le service rendu à un ami par un ami. Le maître a enseigné aux apôtres qu'ils sont les fils de Dieu, comme Robert nous l'a dit plus tôt. Il les a appelés frères et maintenant, avant de les quitter, il les appelle ses amis. Oui. Et là, par l'amitié, on transforme ce service aimant en une joie suprême. Jésus a dit à ses instructeurs, à ses disciples, qu'ils enseignaient l'amitié avec Dieu. Il a dit « En prêchant l'évangile du royaume, vous enseignez simplement l'amitié avec Dieu et cette communion présentera un attrait égal pour les hommes et pour les femmes. Tous deux, ils trouveront ce qui satisfait le plus véritablement leurs désirs et leurs idéaux caractéristiques. » Il n'y a pas de limite à l'amitié, Robert. Non. Il n'y a pas de limite. Jusqu'où elle peut aller, l'amitié, puis l'amitié spirituelle qui en découle, de l'humain jusqu'au divin. Oui. Dans le vrai sens du mot, l'amour implique une estime mutuelle de personnalité entière, qu'elle soit humaine ou divine, ou humaine et divine. Tous ces pouvoirs sont associés à la dotation spirituelle du mental mortel quand un humain aime sincèrement, de façon désintéressée, un autre être, humain ou divin. C'est après-ci, hein? L'amitié nous suit tout au long de notre progression universelle. Ces enfants des esprits mères, C'est nous, ça. C'est nous, ça. Sont les amis et les associés de tous ceux qui vivent la vie morontielle ascendante. Tout au long de notre progression morontielle, tout au long, excuse-moi, tout au long de la progression morontielle, nous allons vivre de l'amitié avec différentes personnalités qu'on va découvrir tout au long de notre progression. Vas-y, Guy. Oui, personnellement, j'ai été bien touché par les compagnons de la morontielle. Je ne sais pas si vous êtes attardé à réfléchir. On nous dit qu'ils sont des associés tellement amicaux qu'au moment où nous allons quitter la dernière phase de notre expérience morontielle, nous allons quitter Nébadon et qu'on va se préparer à se lancer dans l'aventure super universelle. On va regretter sincèrement que des créatures si sociales ne puissent nous accompagner pour continuer cette aventure parce qu'ils travaillent exclusivement au niveau des univers locaux. Alors, bien qu'on va rencontrer beaucoup d'autres personnalités très amicales tout au long de notre périple, ce n'est pas avant qu'on rencontre les compagnons du paradis qu'on va rencontrer des êtres qui sont aussi amicaux que les compagnons de la morontielle. C'est tout ça, n'est-ce pas? Et là. Même le ciel nous aide à trouver des amis spirituels. Alors, ça commence ici, en développant l'amitié spirituelle entre personnalités qui connaissent Dieu, qui sont concentrées sur la vie intérieure, sur la vision intérieure, spiritual insight, et aujourd'hui, en français souvent on dit clairvoyance, mais c'est vraiment de la vision intérieure. Et non seulement les esprits apparentés sont attirés les uns vers les autres, mais un mental apparenté à un autre est aussi très fraternel et enclin à coopérer avec lui. On observe parfois qu'un mental humain suit un cours étonnamment semblable à celui d'un autre et qu'il s'accorde inexplicablement avec lui. Oui, ça rejoint à ce que beaucoup de gens perçoivent des fois qu'ils rencontrent quelqu'un puis ils se disent c'est comme si on s'était connu depuis toujours et bien ici, on a l'explication. Quel bonheur d'avoir toutes ces clarifications. D'ailleurs, il y a un groupe d'anges, des séraphins, comme les gardiens séraphiques, qui s'occupent justement de ça, de nous rallier, et de nous regrouper. On les appelle les architectes sociaux. Ils travaillent déjà sur les planètes individuelles, donc comme sur Ancia, puis ils continuent à travailler sur le monde des maisons. Ils travaillent à embellir tous les contacts sociaux sincères. C'est bien écouter ce qu'ils font. Ils dépouillent de tout caractère artistique, les associations d'être intelligents. c'est-à-dire qu'ils nous efforcent à être authentiques, à être vrais l'un avec l'autre, à se libérer des images et de ce qui est faux. Ils s'efforcent de faciliter toutes nos inter-associations en travaillant sur une base d'une vraie compréhension de soi, donc d'avoir fait un vrai travail sur soi. Secrète avait dit « Connais-toi et tu connaîtras les dieux et l'univers ». Jésus a dit « Connais-toi comme fils de Dieu ». Connais Dieu et connais-toi comme fils de Dieu. Et d'une estime mutuelle et sincère. D'ailleurs, les architectes sociaux font tout ce qui est en leur pouvoir et dans leur domaine pour réunir des individus assortis afin de former sur Terre des groupes de travail efficaces et agréables. Alors déjà sur Terre, ils sont au travail. Comme là, on a été réunis tous ensemble. Et oui. Et de tels groupes se trouvent parfois réassociés sur les mondes des maisons pour continuer leur fructueux service. D'ailleurs, presque au début de ma relation avec Gaëtan, il y a 24 ans, Gaëtan, c'était une de ses… une des choses qu'il aimait répéter. Il me disait « Nous, on en a pour longtemps ensemble. » on va aller aux prérequis. Qu'est-ce qu'il nous faut et aussi les qualités pour pratiquer l'amitié spirituelle? Évidemment, c'est notre perspective, les limites, mais le fait de le faire à deux à le prix d'expansion. C'est ça. des choses qu'on a réalisées en parlant de l'amitié spirituelle et surtout en la vivant. il fallait voir qu'il y a des choses qui se recoupent un peu, mais c'est pour donner des idées justement et voir qu'est-ce que ça peut prendre pour vivre l'amitié spirituelle. C'est ça. Au début du livre, en dès le premier fascicule, le conseiller divin nous parle d'amitié. Pour une amitié entre deux personnes, un certain degré d'affinité morale et d'harmonie spirituelle est essentiel. Bien entendu. Une personnalité aimante ne peut guère se révéler à une personne dépourvue d'amour. De même que pour qu'un homme approche la connaissance d'une personnalité divine, il faut qu'il consacre totalement à cet effort tous les dons de personnalité dont il est nanti. Une dévotion partielle et sans enthousiasme sera inefficace. Donc, quand Guy nous disait tantôt de tout cœur, whole hearted, il faut être vraiment engagé en connexion avec Dieu, de vivre la vie spirituelle et de la partager dans des amitiés spirituelles. Car une dévotion partielle et sans enthousiasme sera inefficace. Ha, ha, ha. Ben, moi, avec l'amitié spirituelle, j'ai transféré mon impétuosité en enthousiasme et en bonne humeur, justement. Alors, maintenant, regardons certains points que nous considérons comme des prérequis pour vivre l'amitié spirituelle. Alors, le premier sur lequel on pourrait parler longtemps, c'est avoir la foi. La foi, c'est d'avoir une confiance totale en Dieu, c'est de savoir que tout ce qui nous, tout ce qu'on connaît de Dieu, tout ce qui nous est apporté comme révélation, mais surtout comme vérité, parce que l'esprit de vérité nourrit notre foi, eh bien, ça nous fait réaliser, enfin, c'est plus que la conviction, la foi, on sait bien, la vraie foi motive la vie puis façonne la manière de vivre. Alors, on est réellement engagé avec Dieu et avec nos amis. Donc, la deuxième chose, c'est aimer Dieu, aimer les autres, avoir une estime mutuelle de personnalité entière. Ce qu'il faut, c'est une dévotion totale, on vient de le dire, être branché sur la source de l'amour, Dieu, cultiver sa vie intérieure, mettre Dieu au centre de la relation, avoir un bon niveau de conscience morale, faire preuve de discernement, un bon jugement, vivre une harmonie spirituelle. Puis l'harmonie spirituelle, c'est l'unité spirituelle dont Jésus nous a parlé. On se souvient de, voyons, du passage où Jacques lui a demandé comment est-ce qu'ils pouvaient penser tous de la même manière. Jésus a été tellement remué qu'il leur a dit, je ne vous demande pas de penser tous de la même manière, ce que je vous recommande, c'est d'avoir l'unité spirituelle. Alors, l'unité spirituelle, c'est celle qu'on vit à l'intérieur de nous et c'est celle qui ressort, qui resplendit de nous, de notre personnalité et qui fait qu'avec celle-là, on peut engager des amitiés spirituelles. Donc, cette affinité morale, être amical, être sincère, être vrai, authentique et pratiquer l'art de vivre. Ah oui, ça a été une belle source d'inspiration pour nous, ça. Ben oui, mais oui. Le fascicule de Rodin que tout le monde aime bien, alors il parle bien des bénéfices de l'amitié spirituelle, mais si vous vous souvenez, on a tous, en tout cas, j'espère qu'on pratique tous la méditation adoratrice à notre façon et ce qui est très touchant quand Rodin en parle, il ne nous dit pas comment faire, mais il nous donne les bénéfices de la pratique de la méditation adoratrice et quand on lit tous les bénéfices que ça procure, ben, on se dit, wow, il ne faut pas que je me passe de ça. J'ai un peu passé à côté si je ne pratiquais pas ça et dans l'art de vivre, il nous parle beaucoup des bénéfices de l'amitié spirituelle et on les a mis en point de forme un point après l'autre, on les a sortis du texte. Guy et moi, on en a discuté souvent de ça, on en parlait et on a dit qu'est-ce qu'on peut amener comme point pour définir quels sont des bénéfices de l'amitié spirituelle. Enfin, est-ce que ça donne, ça donne de l'enthousiasme de vivre parce que l'amitié rehausse les joies et glorifie les triomphes de la vie. Elle renouvelle l'entrain de la vie. Elle rehausse le service aimant en joie suprême. C'est un support à notre croissance religieuse et à notre croissance spirituelle. Elle nous maintient dans l'axe de la progression spirituelle qui nous permet de vivre le plus grand bonheur. Elle conserve le courage de mener les batailles qui suivent l'ascension à des niveaux supérieurs de vie humaine. Elle enlève à la souffrance sa tristesse. Elle enlève à l'épreuve beaucoup de son amertume. Elle rehausse toute beauté et exalte toute bonté. Elle élargit la capacité d'appréciation de ses amis. C'est une simulation mutuelle de l'imagination. Un grand pouvoir spirituel est inhérent à la conscience d'être consacré de tout cœur à une cause commune, d'être mutuellement fidèle à une déité cosmique. C'est une assurance efficace contre le mal. Elle diminue les tourments. En fait, il y a une force positive dans la connaissance que nous vivons pour le bien-être d'autrui et que les autres peuvent vivre d'eux-mêmes pour notre bien-être en évolution. C'est assez motivant, n'est-ce pas? Oui. Oui, moi, j'apprécie tout le... Beaucoup de gens cherchent le pouvoir et le pouvoir, il est réel, il est spirituel, il est inhérent à la conscience d'être consacré de tout cœur à une cause commune. Et quel cadeau qu'avoir la révélation dans notre vie, avoir une voie aussi claire pour être justement dévoué à cette cause commune, d'aider à gagner des âmes au royaume, à rapprocher les gens de Dieu, à vouloir connaître Dieu, à vouloir être transformé par l'amour de Dieu, à vouloir devenir plus utile aux autres, être dans le service désinterrupté. On a vraiment tous les outils nécessaires et Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire justement pour l'accomplir. Non seulement on a tous les outils, nous, par la personnalité, la présence de l'adulteur, mais on a tout un outil avec la révélation. Comme Robert le disait, c'est une grande force de savoir qu'on vit pour le bien-être des autres et que d'autres vivent pour notre bien-être aussi. Après, on a exploré les qualités de l'amitié spirituelle ou les qualités liées à l'amitié spirituelle. C'est plutôt un travail intérieur, ça. C'est-à-dire que c'est à nous d'acquérir ces qualités. Évidemment, quand on pense qu'on les a, on ne fait pas grand effort pour les acquérir. Alors, quand on est honnête avec soi-même et sincère, on s'aperçoit que quand on dit qu'on est patient, on devrait peut-être regarder un peu plus puis voir qu'on est en train d'acquérir la patience tant qu'il y a bien d'autres. Alors, Romain va nous énumérer quelques-unes de ces qualités. Les qualités, l'amour vient de Dieu, mais ça fait partie des qualités de l'amitié spirituelle, l'amour véritable, le désintéressement, l'harmonie intérieure pour vivre l'harmonie spirituelle avec l'autre, la moralité pour vivre l'affinité morale avec l'autre, une appréciation mutuelle dans la bienveillance, dans la bienfaisance, le respect de soi et de l'autre, une loyauté intelligente, la fidélité, une confiance inébranlable en Dieu et en l'amitié avec Dieu. L'écoute empathique, s'encourager mutuellement, l'engagement à être engagé dans une cause commune, dans la cause divine, la communication, rester en contact, le service, la sincérité, bien entendu, la bonté, la beauté, la vérité, la patience, la tolérance et le tact. Jésus a dit le tact, c'est le point d'appui des leviers sociaux. Alors, avec le tact, nous sommes le roc sur lequel on peut développer et faire arriver des solutions dans les conflits ou dans les relations entre personnes. Oui, il y a un très beau passage dans Rodin, justement, où on nous dit que le maître, lui, n'aurait pas besoin de défoncer la porte, il trouverait la clé pour ouvrir la porte avec sa façon de faire, avec beaucoup de tolérance et de tact. Oui. Après, on a pensé à des pratiques pour cultiver l'amitié spirituelle. Alors, il y en a plusieurs, je crois que j'en avais d'autres, mais encore une fois, c'est ce qu'on a partagé depuis quelques temps et on pourrait y revenir après, justement, notre conversation, mais on va vous en énumérer quelques-uns. Oui. Dans ces pratiques, on peut dire cultiver son amitié avec Dieu parce que l'amitié commence de l'intérieur. Pratiquer l'oubli de soi et la maîtrise de soi. Jésus a dit que ce que Jean est venu enseigner pour préparer sa venue, c'était le renoncement de soi, le renoncement à soi, mais Jésus arrivait avec un nouveau message d'oubli de soi et de maîtrise de soi. Ensuite, se libérer de l'importance de soi. Laissez aller toute forme d'orgueil. Abandonnez le besoin d'avoir raison. s'intéresser aux autres. Avoir de bonnes capacités d'écoute. On va lire un texte là-dessus tout de suite après. Tout de suite après, oui. Pratiquer la vraie religion, celle de Jésus, la religion de l'expérience spirituelle personnelle. Lâchez prise et laissez plus de place à Dieu. Aimez de façon désintéressée. Laissez l'amour de Dieu circuler librement en nous vers les autres. Avoir le désir d'être utile, de servir. Avoir le désir de faire du bien à l'autre. Pratiquer le non-attachement, le non-jugement et la non-résistance. En anglais, on nous dit « It's to a mind of perfect poise ». C'est un mental parfaitement équilibré que le maximum de lumière peut être donné sans danger pour le sujet. Alors, la pratique du non-attachement, on sait que le mental est un mécanisme percevant, ressentant et pensant. Alors, penser, bien, c'est pas très compliqué. On pense trop habituellement. Donc, c'est l'intellect. L'intellect matériel, il est constamment dans le jugement. Alors, aussitôt, on voit quelqu'un qui est habillé un peu différemment ou qui a des cheveux coupés. Il faut être honnête avec soi-même, on est toujours dans le jugement. Alors, l'idée, c'est d'arriver à aller au-delà du jugement pour s'ouvrir. Je travaille dans une communauté ici et on essaie de faire quelque chose des sans-abri qui est un problème très épineux partout dans les grandes villes. Puis, il y a des sans-abri qui ont, il y en a un, entre autres, avec qui j'ai cuit des hamburgers la semaine dernière. Et si on est dans le jugement qu'il est sans-abri, il n'y a aucune conversation qui est possible. Mais si on le voit comme un fils de Dieu, ça a été un des plus beaux moments de la soirée que j'ai passé, c'est avec lui parce qu'on a cuit les hamburgers et les hot dogs ensemble et c'était vraiment sympathique. Alors, ce n'est pas évident de se libérer du jugement, mais quel cadeau on se fait quand on le fait. La non-résistance, bien, c'est la résistance de la machine électro-biochimique. On sait à quel point le bas consomme le haut. Essayez de méditer quand vous êtes malade, vous allez voir que c'est assez facilement vérifiable. Alors, comment arriver à transcender cette inertie animale? Bien, c'est justement de laisser aller cette résistance à la nouveauté, au changement. C'est une belle pratique très populaire dans les philosophies asiatiques en passant. Et le non-attachement, c'est... Robert parlait de laisser circuler l'amour de Dieu librement en nous. bien, quand on n'a pas d'attente, qu'on n'est pas dans l'expectative de ce qui va se passer, bien, on est capable d'aimer les autres sans attendre rien en retour. On sait que ça retourne au suprême de toute façon. Mais ce qui est bien dans l'amitié spirituelle, c'est qu'il y a un retour. C'est tout un cadeau qu'il y ait un retour. Oui. Alors, on vous avait parlé de l'écoute. Il y a un prêtre néerlandais qui s'appelle Henry Noven. Il est décédé à la fin 96, je crois, puis c'est un grand érudit qui a fait beaucoup de livres et il a fait un cours. On a extrait un cours texte qui s'appelle « L'écoute comme hospitalité spirituelle. » Écouter est très difficile parce que l'écoute nous demande tellement de stabilité intérieure que nous n'avons plus besoin de faire nos preuves par des discours, des arguments, des affirmations ou des déclarations. Les vrais auditeurs n'ont plus le besoin intérieur de faire connaître leur présence. Ils sont libres de recevoir, d'accueillir, d'accepter. Écouter, c'est bien plus que permettre à l'autre de parler en attendant d'avoir la possibilité de répondre. Écouter, c'est accorder toute son attention aux autres et les accueillir dans notre être. La beauté de l'écoute est que ceux qui sont écoutés commencent à se sentir acceptés, commencent à prendre leurs paroles plus au sérieux et découvrent leur véritable identité. L'écoute est une forme d'hospitalité spirituelle par laquelle vous invitez des étrangers à devenir des amis, à apprendre à connaître leur moi intérieur plus complètement et même à oser être silencieux avec vous. Jésus utilisait sa technique personnelle pour entrer en contact avec les gens et souvent devenir amis avec eux. Il s'intéressait à eux dans un premier temps et au début il leur posait des questions et les gens parlaient. Quelquefois, on l'a vu dans quelques rencontres qu'il a faites pendant son tour de la Méditerranée lorsqu'il s'arrêtait dans des auberges pour discuter avec des philosophes ou des personnes qui venaient s'asseoir à sa table. Quand il a fait aussi l'éducation des maîtres religieux de Rome pendant les six mois qu'il a passé là alors qu'il les a préparés à la venue ultérieure des gens des gens qui sont venus pour professer propager la religion de Jésus. Il avait préparé le terrain alors il commençait par poser des questions à les écouter puis ensuite lorsqu'il sentait que cela était possible il commençait à les instruire. Alors l'écoute est réellement la première technique pour entrer en contact avec quelqu'un comme nous l'a dit ce texte-là. C'est essentiel. On a deux oreilles et une bouche on devrait écouter au moins deux fois plus qu'on parle. Oui. Alors merci, merci. Bien là on va vous partager un peu notre expérience personnelle de l'amitié spirituelle très brièvement parce que justement on veut vous demander à vous c'est quoi l'amitié spirituelle est-ce que c'est une réalité dans votre vie comment vous la vivez est-ce que l'amitié spirituelle est possible seulement entre deux hommes ou deux femmes ou c'est possible entre un homme et une femme ce sont toutes des bonnes questions à se poser sur lesquelles réfléchir. Oui. Alors moi l'amitié spirituelle par rapport à la présentation d'aujourd'hui l'année dernière je suis allé je suis rentré de la Belgique et je suis allé à New York avant et après je suis allé dans un endroit de villégiature qui s'appelle le lac George et là j'étais pour prendre l'autobus pour rentrer à Montréal puis j'ai eu une conversation avec Robert parce qu'on se voyait quelques fois sur Zoom puis là j'ai dit Robert est-ce que tu viendrais me chercher au lac George il dit ben oui il me disait ah bon je savais qu'il était de service mais je dis ok alors là je pense c'était le 1er septembre 2023 l'année dernière il est venu me chercher et c'est la première fois qu'on était ensemble tous les deux seulement pas dans un cadre d'urrentien ou un petit peu urrentien ou une thématique et on a vécu quelque chose de très particulier on a vu ce que le révélateur nous dit par rapport au mental cosmique comment des esprits apparentés sont amenés à collaborer et très amical l'un envers l'autre et ça a été vraiment particulier ça a été comme je n'avais pas un coup de foudre mais il n'y a pas de coup de foudre entre deux hommes mais c'était un peu ça je me suis dit wow écoute c'était puis là comme ça moi j'étais pour aller chez quelqu'un d'autre j'étais à Montréal seulement pour trois semaines et finalement on est resté ensemble toutes les trois semaines et notre relation est devenue vraiment une amitié spirituelle on a vu qu'on avait beaucoup d'affinités on parlait de Dieu beaucoup on faisait un groupe d'études tous les soirs ensemble on ricanait en disant on se fait une petite ligne une petite ligne du livre du Rancia et on en parlait puis ça nous habitait aussi dans la journée dans nos partages on a compris à quel point on n'est pas fait pour vivre seul et on n'est pas fait pour être isolé alors ça a été un peu le début de cette expérience qui a fait qu'on a voulu partager ça avec vous ce que c'est l'amitié spirituelle pour nous et que c'est vraiment fondamental dans notre vie ouais je suis bien content de voir que nous sommes 22 personnes à pouvoir parler aujourd'hui de l'amitié spirituelle alors que nous sommes tous des personnes qui qui sommes engagées dans la voie de Dieu et que nous sommes ensemble pour pour développer pour comprendre pour adapter pour en mettre pour pousser plus loin la réflexion sur l'amitié spirituelle moi j'ai perdu ma conjoint il y a 4 ans et je réalise que vivre seul l'homme n'est pas fait pour vivre seul alors le fait d'avoir un ami à la maison comme Guy lorsqu'il est ici c'est très bien autrement je participe à des groupes d'études je vais dans des congrès j'essaie autant que possible d'être en contact avec les gens de la communauté Urantia mais aussi avec toutes sortes d'autres amis avec lesquels et la famille pour rester toujours dans un dans un climat social où est-ce que les personnalités interagissent et nous et nous donnent toutes sortes de situations de possibilités de s'exprimer et de faire croître nos amitiés alors c'est bien Amen Avant d'ouvrir la conversation je vais vous partager une anecdote très mignonne en 2005 il y avait une conférence un congrès à Philadelphie il va y avoir à peu près pas loin de 700 personnes 650 et j'étais le maître de cérémonie et ce qui est intéressant c'est que dans ce temps-là on est au centre de tout on est un peu le corps arrière tout le monde vient nous voir on met les gens en relation et tout et j'étais bien impliqué dans Toastmaster à cette époque-là qui était un organisme à but non lucratif pour acquérir des compétences en art oratoire et en leadership et on m'a demandé à Guy ils m'ont dit il y a plein de nouveaux il y avait 80 personnes qui n'avaient jamais participé à une conférence et on m'a demandé il y avait l'inscription le jeudi en fin d'après-midi puis tout de suite après le super ils m'ont dit est-ce que tu pourrais passer un moment avec eux répondre à leurs questions ben oui alors on va dans une salle puis justement il devait y avoir au moins la majorité peut-être 70 de ces 80 nouveaux qui étaient là fait que là je commence à leur parler leur demander comment était leur expérience ce qui était correct de ne pas être trop perdu de ne pas penser qu'ils n'étaient pas à leur place puis s'il y avait trop de langage qu'ils ne comprenaient pas trop de ne pas s'en faire avec ça et tout et là je demande puis c'est comment votre expérience jusqu'à présent ça faisait juste 2-3 heures pour la plupart il y en avait un en arrière qui était un grand costaud un bel homme dans la cinquantaine à peu près puis là il lève sa main puis je dis ok oui vas-y il dit pour moi c'est instant friendship ça fait qu'il dit pour moi ça a été l'amitié instantanée puis je dis ah oui comment bien il dit écoute on vient on se rend compte qu'il y a quelque chose en nous qui nous anime mutuellement qui est la même chose ces enseignements-là puis il dit automatiquement la connexion se fait ça fait que j'ai trouvé que des fois on se pose des questions Jésus disait pour se faire des amis il faut être amical alors quand on est vraiment ouvert c'est assez impressionnant comment cette amitié spirituelle peut arriver tout d'un coup et vraiment venir enrichir notre vie en tout cas pour moi ça a été mon cas et ça continue de l'être et je suis très appréciatif de savoir que Dieu m'habite et qu'il me permet de vivre ces amitiés spirituelles ok alors c'est quoi l'amitié spirituelle pour vous et comment vous le vivez comment ça pourrait être amélioré quels sont vos défis est-ce que c'est possible entre un homme et une femme alors voilà plusieurs questions sur lesquelles on peut partager il suffit qu'une personne se lance et les autres vont suivre oui on dit toujours qu'il faut passer à la deuxième question parce que la première est difficile c'est ça est-ce que tu en as une deuxième Robert je vais poser la première mais d'abord bravo pour avoir consommé une conférence à deux un peu classique et universitaire à un dialogue presque improvisé bravo que vous avez travaillé sûrement mais qui a eu l'air improvisé alors ma question est la suivante si je réalise qu'en tant que fils de Dieu je suis nous sommes comment dirais-je des frères des frères dès lors qu'on a ce même idéal quelle différence faites-vous finalement entre l'amitié spirituelle et la notion de fraternité simple voilà si vous si vous avez quelques éclairages je suis preneur ah ben écoute on va poser la question à tout le monde moi je trouve que c'est vraiment semblable la fraternité et l'amitié nos amis deviennent nos frères et nos frères sont nos amis mais on peut élaborer là-dessus ben je pense qu'on peut élaborer à partir de nos expériences personnelles on est des êtres expérientiels alors tout tout est acquis dans l'expérience je pense que l'amitié spirituelle c'est quelque chose de plus que la simple camaraderie oui vas-y Georges oui pour moi puisqu'il s'agit d'amitié spirituelle pour moi c'est mon épouse nous nous sommes connus j'avais 17 ans et elle avait 18 ans je n'ai jamais connu d'autres femmes et je suis tombé immédiatement amoureux d'elle je ne me suis jamais posé la question après mais c'est je savais que c'était elle qui allait devenir mon épouse et quand on discute quand je discute avec elle elle me fait la même remarque ce qui est extraordinaire dans un vrai amour entre une femme et un homme c'est qu'ils se supportent mutuellement nous sommes passés par des hauts et par des bas dans ma vie j'ai eu des moments difficiles sur le plan business et affaires j'ai même fait faillite dans une de mes entreprises et beaucoup de femmes se répartient alors elle elle est restée et elle m'a soutenu et ça c'est une véritable amitié c'est plus que de l'amour et ce qui est essentiel dans une relation spirituelle entre un homme et une femme ou entre des personnes c'est la fidélité c'est la loyauté et ça c'est quelque chose qui s'expérimente et qui fortifie et qui fortifie la relation maintenant je j'étais comme Robert l'a souligné tout se passe dans la vie intérieure la vie intérieure est le commencement et c'est dans la vie intérieure que s'organise la pensée que se prennent les décisions et les actions et ici sur cette planète c'est le seul endroit dans l'univers où nous aurons à servir deux maîtres notre égo matériel et notre égo spirituel et ça nul ne peut y échapper puisque nous sommes d'extraction animale et donc quand on regarde la vie toute la vie est une question de service service du moi ou service de l'autre et donc tout se passe dans la vie intérieure dans les décisions et quelque chose que Robert avait dit tout à l'heure le premier pas c'est la foi la foi est essentielle c'est la clé je ne parle pas d'une croyance je parle d'une foi il y a une différence entre la croyance et la foi et la chance que nous avons eue mon épouse et moi c'est que nous avons rencontré cette révélation ensemble nous avons grandi spirituellement ensemble nous nous sommes fortiviers spirituellement ensemble et donc c'était ce témoignage là que je souhaitais apporter merci Georges merci c'est très touchant merci beaucoup vous êtes passé de l'amitié fraternelle de l'amitié de couple en passant par l'amour humain jusqu'à l'amour de Dieu enseigné par la révélation accordé avec la la présence intérieure commune et que nous avons tous de l'esprit qui nous habite ensemble de cette manière là tous nous sommes nés d'esprit nous sommes nés d'esprit en devenant conscient que Dieu habite à l'intérieur de nous oui et je pense que c'est justement cette conscience d'être fils de Dieu et fille de Dieu qui fait que cette relation est possible sans cette sans cette connexion avec notre Père universel en toute honnêteté en toute loyauté en toute franchise et de maintenir un lien spirituel vivant avec notre Père c'est la seule manière pour pouvoir conserver un véritable lien vivant avec les autres parce que l'amour vient de Dieu passe par notre ajusteur de pensée et on ne peut pas le garder pour nous si c'est un véritable amour spirituel et donc c'est par notre ajusteur de pensée et puis par nos actions que nous pouvons répandre l'amour de Dieu et c'est justement le plan divin qui est justement que Dieu souhaite se révéler à ses enfants au travers de ses propres enfants et c'est un miracle parce que c'est par la personnalité que tout ça se se produit et peut exister donc merci mon Dieu pour tout ce que tu fais pour nous merci merci Jean d'ailleurs le conseiller divin au début il nous parle comme Robert disait dans le premier fascicule il dit pour une amitié mais toute la première partie du livre il faudrait ajouter le mot spirituel à peu près trois quatre cent fois quand il nous parle de libre arbitre il nous parle du libre arbitre spirituel il parle d'amitié mais il parle d'amitié spirituelle on pourrait ajouter pour une amitié spirituelle entre deux personnes un certain degré d'affinité morale et d'harmonie spirituelle est essentielle et que si on veut se consacrer s'engager dans une telle amitié ça prend une dévotion totale une dévotion partielle et sans enthousiasme ça fonctionne pas et c'est pas évident d'être en anglais il y a une belle expression c'est whole hearted de tout coeur être vraiment sans réserve et ça revient plusieurs fois dans le livre cet élément là d'être whole hearted d'être de tout coeur d'être sans réserve et de vouloir faire la volonté de Dieu et quand Ganit demande à Jésus c'est quoi la volonté de Dieu il dit la volonté de Dieu c'est la voie de Dieu c'est pas la voie de l'homme c'est la voie de Dieu alors c'est tout un travail pour nous pour suivre la voie de Dieu oui vas-y Jean ou Claudette tous les deux vous vivez une belle amitié spirituelle vous deux ben c'est justement de ça que je vais vous parler Claudette et moi ça ressemble un peu à ce que Georges a exprimé tantôt il y a à peu près 20 ans alors que j'étais célibataire dans le sens que mon épouse d'avant et moi nous nous étions laissés et j'étais venu m'installer dans les Laurentides à la campagne pour pouvoir justement méditer être dans le silence pouvoir me recueillir et etc et à l'époque je faisais du bénévolat en soins palliatifs j'accompagnais des gens en soins palliatifs et je contribuais à faire de la formation aux nouveaux bénévoles particulièrement sur l'écoute d'ailleurs et à un des cours voilà que Claudette s'est inscrite comme bénévole mais elle n'a pas parlé beaucoup durant toute la session mais vers la fin elle a posé une question et ça m'a frappé cette question-là ça m'a dit si elle pose cette question qui est aussi profonde c'est quelqu'un qui a déjà intérieurement une belle élévation et je veux la connaître j'étais lecteur du livre de Gérantia je souhaitais moi non Claudette non je souhaitais dans le temps trouver une compagne mais une compagne avec qui j'aurais été en harmonie on aurait pu continuer ensemble alors elle est devenue bénévole on s'est rencontré elle est devenue auxiliaire un soutien à domicile un soutien à domicile et après je sais pas moi un an et demi deux ans ou quelque chose comme ça on a continué notre vie ensemble alors depuis ce temps-là chacun de nous deux a eu une croissance spirituelle relationnelle on s'est davantage harmonisé et à tous les jours on parle de spiritualité à tous les jours on parle de ce qu'on vit et c'est ça vraiment qui nous qui nous nourrit alors moi je je remercie Dieu de m'avoir permis de rencontrer Claudette c'est comme ça que c'est arrivé alors je vous le partage puis je vous le vends le même prix que j'ai payé je suis un peu curieux là mais quelle était cette fameuse question qu'elle a posée à la fin de votre formation je ne m'en souviens pas non on s'en souvient pas donc c'est pas ça qui était important non la question c'était juste pour faire ouvrir la porte écoute merci merci c'est très touchant d'entendre des expériences très concrètes surtout dans un couple c'est pas évident que l'amour de départ comme disait Robert tout à l'heure l'amour humain se transforme en amitié spirituelle ça requiert tout un travail oui vas-y Colette à l'écoute de ces beaux témoignages de couple ça me donne juste envie de venir témoigner à mon tour l'amitié qui est spirituelle pour moi je la vis quand j'exprime le désir de faire du bien à quelqu'un avec la pleine conscience que cette personne est un enfant de Dieu dans ma tête je vois très bien que c'est un enfant de Dieu même si la personne n'est pas croyante la personne n'est pas définie en tant qu'enfant de Dieu moi je la mets comme enfant de Dieu alors j'agis envers l'autre parce que ce sont des enfants de Dieu qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas ça ne change pas rien pour moi alors je vis l'amitié spirituelle dans ce sens-là parce qu'en aimant l'autre comme enfant de Dieu je sais que Dieu est parti de ça Dieu fait partie de ça mon père m'accompagne dans cette démarche d'aide d'aider l'autre pour vivre l'amitié spirituelle réciproque que je donne et que je reçois ça c'est plus compliqué parce que dans le cercle d'amis c'est plus compliqué de recevoir ça de l'autre parce que dans les connaissances qu'on a on ne partage pas beaucoup sur Dieu les gens ils ne sont pas si ouverts que ça puis ils ne me posent pas de questions parce qu'ils ont peur que je leur parle de ça alors au niveau réciproque c'est compliqué où je le vis c'est dans mon couple dans mon couple on vit l'amitié spirituelle et c'est vrai que ça nous fait du bien d'être capable de parler de ce monde spirituel et on est chanceux d'être capable de vivre ça moi je remercie beaucoup mon père céleste d'avoir mis dans ma vie un homme avec qui je peux grandir spirituellement et alors je vous laisse avec ça mes chers amis merci merci Colette merci Colette merci beaucoup c'est pour ça qu'on vous a dit d'entrée du jeu que pour nous l'amitié spirituelle c'est un cadeau inestimable en anglais il y a une belle expression c'est priceless il n'y a pas de prix on ne peut pas acheter d'amitié spirituelle c'est au-delà de c'est bien au-delà de tout ça alors de pouvoir expérimenter cette amitié-là c'est vraiment tout un cadeau déjà d'en avoir un ami spirituel c'est tout un cadeau si on en a plus qu'un bien là on est très riche oui Lynn ah toi aussi tu connais l'amitié spirituelle et moi j'ai l'amitié spirituelle avec Lynn aussi tout à fait merci Guy écoute vraiment je comptais les gens ici sur l'écran avec qui j'ai une amitié spirituelle puis il y a sept personnes quand même quand même c'est c'est vraiment touchant l'amitié spirituelle bien sûr je vais faire du pouce sur ce que Colette a dit dans mon cours c'est bien sûr parce que quand tu as la foi ça veut donc dire bien sûr que Dieu est dans ta vie et l'amitié spirituelle on a besoin d'un d'un gros d'un gros lot de confiance 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 entre les personnes avec qui on échange parce que l'on sait qu'on ne sera pas jugé on est dans le même cheminement on veut évidemment tous réaliser croître en Dieu puis on sait qu'on va tous se ramasser à la même place pour moi l'amitié spirituelle c'est vraiment précieux parce que c'est sûr qu'on a beaucoup de connaissances et ces connaissances-là on ne peut pas tous échanger de la même façon parce que les gens sont pas rendus dans leur cheminement peut-être où on est rendu il n'y a pas de questionnement qui se fait à cet effet-là mais on est quand même privilégié je suis privilégié d'avoir plusieurs plusieurs amitiés spirituelles et des amitiés spirituelles d'hommes ça c'est quelque chose une amitié ordinaire entre un homme puis une femme je crois pas tellement à ça mais une amitié spirituelle j'y crois qu'est-ce que je voulais partager wow quel bon point moi je suis tout à fait en harmonie avec toi je me suis posé souvent la question est-ce que c'est possible une harmonie une amitié spirituelle entre un homme et une femme j'étais arrivé à la pas à la conclusion parce qu'on ne fait pas de conclusion on est tellement des humbles de mortels ascendants mais que c'était vraiment challenge parce qu'il y avait toujours un agenda caché un peu d'un côté ou de l'autre mais dans l'amitié spirituelle il n'y a pas de ça et tout comme toi je suis heureux de vivre l'amitié spirituelle avec toi entre autres avec Martine avec qui on travaille beaucoup ensemble sur l'UBS puis il y a aussi cet élément-là que Colette a parlé cette volonté de vouloir servir c'est un état d'être c'est un état c'est une façon de vivre il y a des gens qui ont de la difficulté à servir c'est parce qu'il n'y a ça n'a pas bougé en dedans d'eux c'est dans la vie intérieure qu'on passe de l'intérêt au désintéressement de l'égocentrisme à l'altruisme c'est tout un travail intérieur important alors c'est difficile d'être ami avec quelqu'un qui n'est pas vraiment dans le service j'ai eu une expérience dernièrement puis ça m'a choqué de voir que la personne n'était pas réellement dans le service quand il y a eu une opportunité qui s'est présentée à nous justement avec les sans-abri puis là j'ai vu j'ai dit là après ça m'a ça m'a beaucoup refroidi parce que là j'ai vu que c'était pas quelque chose qui était naturel pour cette personne et c'est pas réellement naturel pour nous c'est vraiment une acquisition expérientielle d'arriver à ce que Dieu nous soit naturel et que donc c'est naturel dans tout ce qu'on fait puis c'est naturel pour nous de servir il m'avait reproché entre autres de faire la vaisselle je dis écoute j'avais cuit le barbecue non non tant qu'il y a de quoi à faire on va le faire ça fait partie de nous alors d'ailleurs l'exemple de Claudette et Jean est un bel exemple de deux personnes qui se rencontrent qui sont déjà dans le service et on voit que ça peut facilement s'épanouir en amitié spirituelle merci beaucoup Lynn oui merci Lynn aussi d'avoir fait ressortir que l'amitié spirituelle peut exister et existe réellement on l'a toi et moi dans le service et dans le partage spirituel entre un homme et une femme moi qui aime les chiffres et les dates je constate qu'on est 22 23 personnes ici et qu'il y a 11 hommes et 11 ou 12 femmes alors on est bien partagé avant c'était pas toujours comme ça dans nos rencontres mais maintenant on voit que c'est bien partagé entre les hommes et les femmes alors nous sommes tous intéressés nous sommes tous désireux de développer des amitiés spirituelles de les développer justement lorsque nous entrons en contact avec des nouvelles personnes ou lorsque des relations plus élevées en parlant de Dieu se croissent et se développent entre des personnes qui des fois peuvent se connaître depuis un certain temps mais lorsqu'on ajoute la dimension spirituelle à nos amitiés humaines mais quand la personne est disponible à ça ça fonctionne et on on ajoute vraiment à nos expériences Oui Quand on sert ensemble l'amitié spirituelle devient presque un faux ça se déploie comme ça ça devient vraiment une réalité Oui Colette puis après Claudette et Jean Je voudrais revenir sur la phrase que Robert a dit là tout à l'heure quand Jacques a dit à Jean a dit à Jésus que comment est-ce qu'on va arriver à tout penser pareil puis tout ça puis là Jésus a répondu je ne vous demande pas de penser pareil je vous demande une unité spirituelle quand on lit ça ça nous questionne ça nous questionne parce qu'on a dit ouais c'est bien beau mais c'est qu'est-ce que ça veut dire avoir une unité spirituelle alors en étudiant ensemble puis en chaisant avec d'autres lecteurs on est arrivé à penser que ce que Jésus veut de ses apôtres et de nous tous c'est qu'on développe la conscience qu'on a le même père il faut développer cette clairvoyance cosmique la clairvoyance cosmique pour moi c'est avoir la vision de mon but éternel mon but éternel c'est de me parfaire de devenir aussi parfait que mon père est parfait puis je vais le faire avec une longue ascension vers le paradis alors pour moi c'est ça cette unité spirituelle qu'on est toujours qu'on est la vision qu'il faut qu'on se parfasse pour notre devenir et pour ça il faut qu'on pratique nos fruits de l'esprit il faut que comme Robert a parlé au début dans son exposé il faut qu'on développe notre capacité de bonté il faut qu'on développe notre capacité de pardon notre capacité de longanimité notre capacité de joie être joyeux dans tout alors tous les fruits de l'esprit c'est il faut qu'on qu'on parfasse ça et c'est dans cette façon là qu'on va exprimer la nature de notre père puis c'est comme ça qu'on va créer l'unité spirituelle puis l'amitié spirituelle alors il y a bien des gens qui font ces choses là puis ils sont par nature comme ça sans qu'intellectuellement ils conscientisent qu'ils sont des enfants de Dieu mais il y en a dans leur nature qui sont bons qui sont tolérants et ainsi de suite alors je voulais partager ça avec vous au niveau de l'unité spirituelle puis l'amitié spirituelle merci 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 Colette en tout cas avec la Ligue Durant-Ca on est outillé pour avoir l'unité spirituelle surtout si on fait l'effort si au lieu d'argumenter on fait l'effort de s'élever pour vivre les enseignements alors ça c'est un autre élément dans l'amitié spirituelle il n'y a pas de compétition il n'y a pas de comparaison c'est ça qui fait qu'on est à l'aise il n'y a pas quelqu'un qui essaie d'être supérieur à l'autre ou d'avoir raison ce sont tous des éléments bien importants merci de nous avoir rappelé Colette oui Claudette et Jean je pense Gaëtan après oui moi j'aimerais vous ramener il y a premièrement je me suis donné comme pour faire des visites d'amitié ce que je fais c'est que je visite des personnes âgées dans un centre d'hébergement et aussi la maison des aînés qui est ici puis il y a deux semaines j'ai été absente deux puis à l'autre endroit trois semaines puis cette semaine je suis arrivée mardi au CHSLD comme ça faisait longtemps qu'ils ne m'avaient pas vue et moi de même ça a été un cadeau que j'ai reçu parce que je vais les visiter à toutes les semaines puis là qu'on ne se soit pas vus il y avait des sourires chez ces personnes-là c'était pour moi c'était plus grand que nature juste la manière qu'on s'est regardé puis qu'on s'est vu puis j'aime beaucoup faire ces visites-là parce que tu sais tantôt tu collais tu parlais comment apporter parce que je respecte chaque personne dans qui elles sont il y a des personnes qui vont me parler de Dieu que je peux ouvrir des conversations avec eux il y a d'autres personnes c'est pas là mais ce que je fais c'est que je valorise s'ils ont fait mettons une action de bonté ou de beauté ou de loyauté j'apporte j'apporte ces mots-là j'ai comment je dirais j'ai pratiqué mon oreille à entendre ces mots quand il donne ses phrases c'est là que je me dis je sème une graine je le vois après là parce que mais là je pense que j'ai semé une graine et de semaine en semaine c'est la beauté d'aller visiter ces gens-là parce que il y a une amitié qui se crée entre chaque personne puis c'est des cadeaux on se fait des cadeaux moi d'apporter juste qui je suis en toute simplicité mais de vivre ça c'est extraordinaire je remercie Dieu de me permettre d'avoir puis c'est deux avant-midi le mardi avant-midi puis le jeudi avant-midi c'est juste quelques heures mais c'est de toute beauté je remercie vraiment Dieu de toute l'opportunité que j'ai de vivre ça alors voilà je voulais vous partager ça parce que c'est arrivé la semaine dernière cette semaine oui il faut que ça soit en continu merci Claudette tu nous as dit en tes propres mots ce que Jésus a dit aux apôtres souvenez-vous que c'est la fidélité et non le sacrifice que je vous demande et que l'impulsion de l'amitié transcende toute conviction de devoir et jamais on ne peut qualifier de sacrifice le service rendu à un ami par un ami alors tu nous as bien témoigné de ça servir un ami c'est pas un sacrifice c'est un privilège merci beaucoup vas-y Gaëtan merci Claudette mon ami spirituel merci à toi Guy merci à toi Romère une belle conférence on se demandait même Léna et moi comment vous étiez pour fonctionner alors vous avez fonctionné dans l'harmonie et l'harmonie je crois c'est un signe de l'amitié spirituelle ah l'amitié combien de choses qu'on peut dire sur l'amitié il faudrait peut-être dire aussi que l'amitié c'est une expression de l'amour un amour désintéressé parce que quand on décide pas on peut décider de poursuivre une amitié de chercher une amitié mais souvent il y a des amitiés qui arrivent de façon spontanée il y a des personnes qu'on rencontre qu'on ressent immédiatement qu'il y a possibilité d'une amitié il y a comme quelque chose d'inconscient qui s'aperçoit d'un l'un et de l'autre qui nous attire vers l'un vers l'autre peut-être par un besoin un besoin intérieur qu'on a besoin de communiquer quelque chose ou de recevoir quelque chose moi je me souviens il y a pas longtemps chez moi il y a un électricien qui est venu un monsieur à Sorgé pas loin de la 80 ans qui fait des jobs d'électricité il fait des travaux d'électricité pour aider les gens c'est un électricien un maître électricien et quand je l'ai vu j'ai parlé avec lui j'ai ressenti immédiatement qu'il y avait possibilité d'avoir un lien avec cette personne là je savais pas pourquoi mais je savais que c'était probablement une personne qui avait une ouverture alors j'ai dit bon je vais poursuivre l'aventure et je l'ai relancé puis j'ai dit je vais aller chez vous je me souviens pas pourquoi pour lui apporter quelque chose et puis je suis allé chez lui puis j'y ai apporté les camerises je me souviens un pot de camerises et puis on a commencé à parler puis très vite on s'est mis à parler de Dieu et là en fait il m'avait parlé de son épouse tout ça puis j'ai réalisé dans le fond quand j'étais avec cette personne là même s'il partage pas complètement toutes les mêmes idées que j'ai même si c'est pas un lecteur du livre d'Urantia même s'il est pas prêt à peut-être aller aussi loin dans sa recherche spirituelle il y a possibilité d'avoir une amitié spirituelle avec cette personne là puis moi il y a longtemps dans mes méditations j'ai réalisé que quand on rencontre quelqu'un avec lequel on a un contact qu'importe le contact cette personne là on va toujours être avec elle éternellement être avec elle c'est une façon de parler mais ce contact là il est éternel à toutes les fois qu'on a un contact conscient avec quelqu'un qu'on voit une personne et qu'on manifeste dans notre conscience qu'il est aussi un fils de Dieu on sait que éternellement à moins qu'il ne survivre pas mais on va toujours avoir la possibilité de se revoir et de poursuivre ce contact de poursuivre cette amitié alors des fois il y a beaucoup plus dans l'amitié que le simple fait d'être avec quelqu'un pendant un nombre d'années il y a toutes ces autres personnes là qu'on rencontre qu'on veut aider et qu'on a un contact sur un certain niveau avec ces personnes là qu'on va revoir toujours 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 alors c'est merveilleux de penser à ça quand on voit quelqu'un qu'éternellement on va toujours les connaître alors c'est une constatation que moi j'ai réalisée que je réalise constamment quand je vois quelqu'un je me dis hey c'est extraordinaire lui il ne le sait pas mais moi je le sais que je vais toujours revoir cette personne là éternellement elle va toujours être là dans ma conscience en fait dans mes connaissances mais il y a aussi la question d'amitié spirituelle pour moi pour réellement que ça découle de l'esprit et un peu comme Colette l'a dit tantôt rechercher l'unité spirituelle ça veut dire quoi est-ce qu'on a besoin nécessairement d'être unifié spirituellement pour ressentir une amitié spirituelle je crois que oui parce que pour que l'unité spirituelle existe il faut qu'on soit réellement relié par cette conscience qu'on est des fils ou des filles de Dieu et quand on réalise que les autres sont aussi des filles et des filles de Dieu il y a possibilité d'atteindre cette unité spirituelle dans le dessein de notre vie dans le dessein de notre entreprise de vie de servir et comme tu l'as si bien dit Guy quand on sert les autres ce n'est jamais un sacrifice c'est plus qu'un privilège c'est un plaisir je dirais même que c'est une drogue de servir et quand on ne sert pas on sent qu'on ne sert à rien alors il faut toujours qu'on sert à quelque chose et moi-même je le sais des fois longtemps j'ai été à Fobu Zéro pendant plus de 22 ans comme animateur puis dernièrement vu que je suis moins présent à Fobu Zéro je me dis à quoi je sers il faudrait que je retourne et quand j'écoutais ce que vous disiez je me posais la question mais qu'est-ce que je peux amener à d'autres en fait l'amitié spirituelle ça va au devant des autres l'autre n'est pas obligé nécessairement de savoir qu'on veut être amis avec lui c'est que déjà on les perçoit comme des amis et qu'on veut déjà lui rapporter quelque chose de plus de ce qu'on nous avons et nous on sait ce qu'il est nécessaire à la vie c'est cette conscience de Dieu c'est ce désir de toujours être avec Dieu et de faire sa volonté et de vivre selon sa volonté mais la majorité des gens ils ne savent pas ça mais nous qui portons déjà cette connaissance-là on peut l'amener aux autres alors pour moi l'amitié spirituelle c'est aussi être au service de l'autre de lui apporter quelque chose qu'on peut lui apporter alors c'est toutes les choses aussi que vous avez dit parce que chacun de nous perçoit l'amitié spirituelle ou la simple amitié de façon différente selon notre personnalité selon nos propres expériences des fois on peut avoir des amitiés dans la famille et on peut avoir des amitiés en dehors de notre famille génétique et souvent la famille en fait les amitiés qu'on a en dehors de notre famille génétique sont souvent plus puissantes que nos liens familiaux génétiques d'ailleurs moi j'ai des parents avec lesquels j'ai pratiquement pas d'échange je les aime pareil j'aimerais être encore plus amis avec eux mais eux ne sont pas ouverts à cette amitié-là et c'est ça pour nous souvent qui est difficile à réaliser en fait accepter je dirais c'est que les gens ne sont pas prêts à vivre cette amitié spirituelle alors il faut prier pour que ça arrive alors je vous remercie beaucoup pour cette conférence bien merci 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 beaucoup tu vois on nous dit que les architectes sociaux enlèvent tout ce manque d'authenticité ça requiert ça aussi d'amitié spirituelle vous laisser tomber des masques c'est vrai c'est pas évident il y a beaucoup de gens qui ont de discuter avec ça c'est bien exprimé dans tes propres mots Gaétan qu'il y ait connaissance avec ses frères et soeurs connaître leurs problèmes et apprendre à les aimer c'est l'expérience suprême de la vie c'est ça que Jésus dit alors c'est pas rien cette amitié merci l'amitié spirituelle c'est vraiment un stimulant pour notre existence humaine comme on en a parlé tantôt ça enlève la souffrance à la tristesse puis ça enlève beaucoup d'amertume dans l'épreuve alors l'amitié spirituelle rehausse l'amitié humaine et rehausse notre capacité de connaître Dieu finalement parce que Dieu est amour et l'amour élimine beaucoup de souffrance puis on nous explique dans le livre comment nous pouvons arriver à être immunisés contre les déceptions et tout ça c'est dans la dans la stimulation spirituelle dans la connaissance de Dieu alors on sait que les erreurs les fautes les accidents toutes les vicissitudes de la vie font partie de notre existence humaine en tant que en tant que en tant que mortel on sait que notre corps physique va mourir mais on sait que la vie est éternelle la vie humaine continue survie disait Jésus parce qu'elle a une fonction dans l'univers la tâche de trouver Dieu animée par la foi l'âme de l'homme ne peut s'arrêter avant d'avoir atteint ce but divin et quand elle a atteint ce but divin elle ne peut plus prendre fin parce qu'elle est devenue semblable à Dieu éternelle et ça c'est notre destinée alors il est venu ici pour nous en parler il l'a très bien fait on a cette chance inouïe de connaître ses enseignements par la révélation et là on est engagé donc on est passé de l'amitié humaine à l'amitié spirituelle on est passé du niveau humain pratiquement au niveau de l'âme alors l'âme on la découvre en nous mais on la découvre aussi chez les autres Jésus ne parlait la raison pour laquelle les discours de Jésus étaient si efficaces alors que ceux de Pierre peut-être qui étaient peut-être un meilleur orateur que lui c'est qu'il s'adressait directement à l'âme déjà et Jésus a dit à la fin de sa vie maintenant nous sommes des amis oui d'ailleurs Rodin quand on lit l'union des âmes c'est une très belle description de l'amitié spirituelle cette union des âmes alors on va demander à nos soeurs qui sont de l'autre côté de l'Atlantique Monique Martine je ne sais pas qui il y a d'autres Rodrigues je me suis excuse-moi je ne me souviens plus ton prénom et si vous avez quelque chose à partager Yvonne pardon Yvonne mon prénom bonjour Yvonne ok oui les autres Franck Jean-Luc Elisabeth et même comment vis-tu l'amitié spirituelle en Afrique tu veux parler Martine ou Elisabeth ou oui vas-y Franck tu vas y arriver voilà j'entends que tu vas y arriver oui moi je crois beaucoup à l'amitié spirituelle évidemment je prends juste l'exemple du groupe télégramme qu'on a formé il y a quelques mois et puis je m'aperçois qu'à l'intérieur de ce groupe là on est en train de développer une belle amitié spirituelle entre les membres ça préspose l'acceptation de l'autre de l'autre personne telle qu'elle est comme tu disais Robert pas de jugement parce que si à un moment ou l'autre tu veux changer l'autre parce qu'elle s'exprime d'une manière tout à fait authentique tu tombes automatiquement dans le jugement de vouloir changer l'autre c'est de juger qu'elle n'est pas tout à fait adéquate qu'elle n'est pas correct dans ce qu'elle est alors c'est comme une bascule automatique dans le jugement alors dans le groupe on a bien mis comme règle de base de ne pas se juger les uns les autres d'accepter les témoignages d'expériences vécues comme étant réels qu'on n'a pas jugé ça et puis ça donne une croissance de groupe qui est fort intéressante dans l'acceptation de l'autre c'est tout ce que j'avais à dire merci mon ami mon ami spirituel Guy Laroche est déjà parti parce que je pense qu'il y avait une réunion avec quelqu'un mais je peux témoigner que j'ai développé avec lui une amitié spirituelle profonde c'est un petit plat fort intéressant votre présentation merci les boys les boys les boys spirituel merci et merci François moi aussi j'ai fait le chemin de Compostelle avec Guy justement au mois d'avril il y a vraiment une amitié profonde qui s'est développée en tout cas je peux comprendre que tu as une expérience similaire parce que tu es une personne profonde justement ah Monique ton micro est ouvert est-ce que tu allais t'exprimer avec ta belle voix du sud oui si tu veux et bien écoute merci beaucoup à Robert et à toi Guy pour cette présentation fort intéressante et merci beaucoup à tous pour vos partages parce que franchement on a de belles histoires d'amour ça fait rêver moi qui suis célibataire ça fait rêver enfin l'amitié spirituelle et bien oui on peut la faire tous les jours moi je suis quelqu'un qui aimerait être amie avec tout le monde alors des fois ils veulent pas être amie avec moi c'est pas grave c'est pas grave tout ça mais l'amitié spirituelle elle peut se cultiver tout le temps tout le temps alors je lance un message à Yvonne si Yvonne t'as besoin d'aide pour te connecter sur UBIS on se voit quand tu veux voilà comment fait-on on pourra développer une amitié spirituelle comment fait-on elle va aller te voir elle va te le montrer en live en personne c'est bien voilà merci mais comment fait-on pour se contacter pour avoir les numéros comment est-ce que je veux te passer mon numéro de téléphone je peux te donner mon numéro maintenant si tu veux tu as de quoi écrire oui je te demande juste une seconde ça vous dérange pas mesdames et messieurs c'est un problème on échange ça nous dérange on n'est pas on n'est pas on est entre nous c'est gentil à vous merci beaucoup c'est très très aimable ok vas-y alors 06 oui 68 oui 112 pardon 72 06 68 72 73 27 oui 27 peut-être voilà veux-tu le mien ? eh bien bien sûr avec plaisir vas-y je t'écoute 07 on va tous l'apprendre oui je peux même vous donner mon adresse mail je n'ai pas de secret je rencontre des gens qui veulent être amis et avoir une amitié sincère et profonde avec moi là je suis preneuse tout à fait vas-y je t'écoute 07 60 oui 55 oui 54 oui 81 81 voilà super voilà on voit un SMS et on se contacte d'accord vous allez gagner la loterie il n'y a pas de soucis avec beaucoup pardon merci merci Yvonne vous allez gagner la loterie avec tous ces numéros oui t'as vu ça j'ai beaucoup de 7 moi j'ai bien c'est formidable oui c'est vrai merci merci il y a une belle amitié spirituelle qui va se développer entre vous Elisabeth est-ce que tu voulais dire quelque chose tu as l'air très près de ton micro là j'étais en train de vous dire au revoir en fait donc j'étais près du clavier plus plus tôt moi je suis j'ai des difficultés à parler en public surtout après des témoignages d'une telle qualité et une conférence aussi aussi belle et donc je me contente de profiter de tout ce que vous m'avez donné pour tenter de le répercuter le plus bientôt possible on peut dire comme ça je suis ravie qu'on soit si nombreux et j'apprécie énormément ces moments passés avec vous tous j'ai l'impression de flotter sur un petit nuage et puis quand j'éteins l'ordinateur je redescends un petit peu mais c'est vraiment magnifique et très enrichissant alors pour puisque je suis lancée rapidement je me permettrais de dire que moi j'avais fait le choix il y a quatre ans de venir ici dans le sud de la France les Cévennes les montagnes sauvages s'il en est dans un petit village en haut d'une montagne pour des raisons de sécurité personnelle entre autres et je n'ai pas réfléchi vraiment à ce que ça se supposait comme solitude et pour faire court j'en suis à vendre ma maison pour retourner vers des endroits un peu plus peuplés ou civilisés comme vous voudrez si tant est que la civilisation soit agréable en ce moment mais pour avoir l'occasion de faire quelque chose d'interagir avec avec d'autres personnes parce que je suis vraiment tellement loin de tout que c'est pratiquement comme si je n'existais pas il faut faire au minimum le 50 kilomètres pour trouver quelqu'un qui parlait et quand je peux dire merci bonjour à une caissière je suis contente parce que j'ai parlé à quelqu'un dans la semaine il n'y a pas tellement de possibilités et 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 donc j'ai d'autant plus apprécié votre votre sujet la façon dont vous l'avez traité sans pour autant que ça ne m'attriste ni quoi que ce soit mais ça me conforte dans mon idée que c'est un point crucial dans notre vie d'humain et je vous remercie pour ça merci tu confirmes bien que la personnalité n'est pas faite pour être seul et que l'isolement ce n'est pas c'est pas bon on peut avoir des moments de solitude des retraites mais il faut être en contact avec des gens c'est un peu ce qui s'est passé avec Robert et moi c'est on avait l'opportunité de vivre séparés mais là après quelques jours de fraternité puis d'amitié ça a coulé tout ça on ne s'est même plus posé la question et on n'a pas on voit à quel point ça enrichit notre vie oui vas-y Mettele merci beaucoup Elisabeth je veux rajouter que si on veut pratiquer nos fruits de l'esprit on ne peut pas faire ça dans une caverne il faut qu'on soit en contact avec quelqu'un c'est toujours une question de relation si je veux expérimenter la bonté il faut que je sois avec quelqu'un pour expérimenter la bonté je peux être bonne envers mon chat mais ça rentrera pas dans les annales spirituelles ça alors tous les fruits de l'esprit qu'on doit vivre il faut qu'on soit en contact avec les frères et les sœurs alors ça se vit ensemble c'est ce que je voulais rajouter merci Claudette Colette est-ce que je peux donner un témoignage qui m'est arrivé il y a deux jours s'il vous plaît oui voilà je suis encore un tout petit peu en activité je fais des soins et j'ai une dame qui est venue là qui vient juste pour quelques soins et on s'est mis à parler et on en est arrivé à parler de Dieu et je lui en gros je lui parle de mon parcours voilà que je suis très liée toute ma vie était très liée à Jésus et j'ai élevé mes enfants dans cet esprit je l'ai éduquée dans ce sens-là et je suis arrivée il y a une dizaine d'années parce que je participais à un mouvement à une religion on va dire une religion et donc je me suis rendu compte que comme dit le livre d'ailleurs Urancia que les religions sont philosophiques et non pas spirituelles et j'avais un manque un gros manque et donc depuis dix ans j'étais en recherche et que j'ai l'année dernière en 2023 au mois de mars j'ai découvert un livre j'ai découvert un livre parce que ma frustration puisque j'ai 79 ans ma frustration c'était de quitter ce corps et de ne pas avoir découvert pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas dans la Bible l'histoire de Jésus son histoire s'arrête lorsqu'il a 12 ans et elle reprend à la fin des trois dernières années de sa vie et donc qu'a-t-il fait dans cet intervalle et elle me dit oui c'est vrai elle dit moi je suis très très attachée à Jésus et c'est vrai que c'est quelque chose qui est frustrant je dis je l'ai découvert l'année dernière elle me dit ah bon je dis oui je dis c'est un livre il s'appelle Urancia elle me dit ah bon et j'ai dit et là pendant deux mois je suis restée enfermée chez moi j'ai lu le livre j'ai beaucoup pleuré parce que pour moi ça a été mais je me suis dit c'est un cadeau du ciel et je l'ai lu et je dis merci merci et voilà et donc elle est revenue ce matin je l'ai revue pour son soin et elle me regarde avec un grand sourire donc ça fêtait vendredi elle me dit j'ai commandé le livre je l'ai reçu je l'ai fait expédier en urgence elle dit je l'ai reçu hier 24h elle dit et hier au soir elle dit j'ai lu tout un fascicule elle a commencé par Jésus elle aussi parce que justement on avait ce lien toutes les deux et et elle me dit je me suis rendu compte qu'avec son téléphone elle pouvait enregistrer et écouter écouter les fascicules en audio et j'ai dit ben oui je voulais te l'expliquer mais comme tu m'as dit non avec mon téléphone je ne peux pas j'ai dit l'ordinateur elle me dit non je ne peux pas alors elle me dit il me faut le livre et du coup elle l'a découvert et ce matin elle me dit je suis heureuse j'ai écouté le premier chapitre à minuit hier au soir elle était en train de le lire encore et elle me dit mais mais c'est enfin voilà c'est une histoire vraiment ça m'a réconfortée parce que j'avais du mal j'ai des amis mais des amis des amis où je ne peux pas me lier spirituellement parce qu'elles n'entendent pas et je ne veux pas imposer quoi que ce soit mais Yvonne t'en eux il faut que ce soit les gens qui le veulent oui tu vas voir Guy Laroche écoute tu vas être entourée d'amis spirituels ah oui 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 absolument et c'est une réponse que je viens de recevoir et ça c'est magnifique je vous remercie merci beaucoup pour cette conférence elle était très profonde et elle m'a vraiment vraiment touchée oui effectivement la musique spirituelle ça remue tout notre rêve oui d'ailleurs on va conclure bientôt parce que j'ai un groupe de prières en anglais tous les jours depuis deux ans et demi on a commencé ça avec le conflit en Ukraine et on continue tu peux venir France d'ailleurs si tu veux et voilà c'est très profond parce que le fait de méditer ensemble et de prier apprend ensemble ça nous amène vraiment au niveau de l'âme puis c'est là que l'amitié spirituelle peut se faire puis pour reprendre ce que tu disais Colette on ne peut adresser une prière à une formule chimique supplier une équation mathématique adorer une hypothèse se confier un postulat communier avec un processus servir une abstraction ou entretenir une camaraderie affectueuse avec une loi alors ça prend un ami on vous souhaite avoir beaucoup d'amis oui vas-y France non c'est juste on a dix minutes là avant que vous allez voir d'autres personnes arriver je voulais juste te demander de me renvoyer le lien parce que c'est le même tu as juste à rester avec nous ah c'est le même lien oui oui c'est le même lien ok c'est parfait j'ai bien compris merci est-ce que Jean et Claudette vous aviez quelque chose à ajouter je crois que vous aviez la main levée allez-y quand j'ai écouté le commentaire d'Élisabeth et Colette l'image qui m'est venue c'est que Dieu lorsqu'il a créé la nature il a créé des ensembles de plantes les marguerites poussent en groupe les fruits les légumes ça pousse en groupe alors ils s'entraident entre eux à la pollinisation c'est la même chose pour les humains on a besoin de pousser en groupe nous autres aussi pour faire des belles marguerites oui super hey Claude avant de nous quitter est-ce que tu voudrais faire un petit partage ah tu partiras pas sans ça je l'ai quasiment écrit ce que je voulais dire dans mon message vous avez très bien fait ça les gars vous vous êtes pas embarqués un par-dessus l'autre par là en même temps c'est puis c'était très profond j'ai beaucoup apprécié les partages de toutes les personnes qui ont partagé c'était très intéressant c'était touchant c'était inspirant aussi et ben qu'est-ce que je pourrais dire l'amitié spirituelle c'est de partager la divinité qui est en nous on sait que l'ajusteur de pensée c'est la divinité du Père qui a placé en nous puis notre travail c'est de devenir semblable à cette divinité-là qui nous habite alors l'amitié spirituelle c'est de partager cette divinité-là entre nous alors et bon on est tous des lecteurs du livre d'Arencia c'est comme facile qu'on le fasse mais avec les personnes de mon entourage qui qui sont pas des lecteurs du livre d'Arencia c'est différent mais ça se fait quand même c'est pas parce qu'ils connaissent pas le livre d'Arencia qui ne peuvent pas être spirituellement à leur façon en contact avec avec moi alors c'est juste dommage qu'à travers toute la planète on puisse pas faire ça il y a des guerres on le sait qui existent un peu partout et c'est bien triste et j'ai hâte qu'un jour on en arrive à mettre tout ça de côté toutes ces désirs de possession puis de souveraineté puis tout ça puis qu'on en arrive à une vraie fraternité et ça va être le paradis sur terre alors voilà c'est ce que je voulais vous dire merci au moins le premier monde des maisons n'est-ce pas ouais merci Claude puis merci pour la belle amitié spirituelle qui s'est développée entre nous en travaillant ensemble sur l'UBAS depuis déjà plusieurs années c'est vraiment qu'on sert ensemble on peut arriver à développer cette amitié-là c'est comme un déploiement naturel du service puis d'ailleurs merci à toi aussi Martine parce qu'il y a une belle amitié spirituelle qui s'est développée entre nous oui vas-y Gaëtan un dernier commentaire tantôt Lynn a fait un commentaire concernant l'amitié qui peut y exister entre un homme et une femme ou entre une femme et un homme je pense que c'est un sujet qu'on n'a pas encore assez approfond parce que mon ci 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 Et c'est à nouveau. Il va falloir qu'il soit sur ton micro, Aline. Essayez l'air sur le sens de l'humour. En tout cas, si vous parlez de même à un ami spirituel, il va falloir qu'il soit très patient et tolérant. Parce qu'on dit, parce qu'on dit, parce qu'on dit. Parce qu'on dit, 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 parce qu'on dit. La première fois que ça arrive, une affaire comme ça. Alors, Robert et moi, on espère que cette présentation, en fait, de partager ce que l'on vit, finalement, parce que ça part de l'expérience. Bien, c'est sûr qu'on est bien éclairé par les incomparables enseignements du livre durant ça qui nous permettent, en connaissance de cause, d'approfondir ces relations, finalement, avec tout le monde. Puis, effectivement, on pourra certainement explorer plein en profondeur en regardant ces possibilités d'amitié spirituelle, non seulement de deux hommes et deux femmes, mais aussi entre hommes et femmes. Alors, on vous a parlé de ce qu'on considère, nous. Bien, premièrement, que c'est tout un cadeau de Dieu de pouvoir vivre cette amitié spirituelle. Ça requiert une actualisation de notre propre liation avec Dieu. C'est un potentiel que Dieu nous donne. C'est à nous de l'actualiser. Et une fois qu'on actualise ce potentiel, bien, ça débouche pour tellement de possibilités, entre autres, de vivre ces amitiés. C'est touchant aussi de savoir qu'on va être amis avec les anges, avec les compagnons de la Morontia, avec toutes sortes d'autres personnalités. Ça prend beaucoup d'ouverture d'esprit. Il faut être amical, il faut être social. Et comme disait France, il faut se libérer des jugements et de voir les gens comme ils sont désacceptés. Je vous parlais tout à l'heure du jeune homme que j'ai vu, de l'Iran. Il venait de finir son doctorat. Il était tout content. Je pense qu'il a eu sa note la veille. Puis là, c'est comme, OK, j'ai mon doctorat, mais là, je viens de me faire réveiller la vie intérieure. C'est comme toute une autre facette. Tu peux avoir tous les diplômes, tout le succès, tout l'argent que tu veux, tout le pouvoir. Quand tu n'as pas d'amitié spirituelle, quand tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'as rien. C'est d'ailleurs ce que Saint-Paul dit dans son fameux Épit aux Corinthiens. Alors, on vous invite tous à vous ouvrir à l'amour, ouvrir votre cœur, accepter que Dieu transforme votre cœur humain en cœur morontiel, en une belle âme, en plein épanouissement. de pouvoir vivre ce genre de relation profonde qui nous donne vraiment le goût de vivre, finalement, qui nous garde dans cet enthousiasme de vivre. Voilà. Voilà. Merci vraiment de vous être joints à nous et d'avoir partagé avec nous l'amitié spirituelle et ce cadeau inestimable que nous avons tous au fond de nous, la présence de Dieu, que nous pouvons exprimer entre nous en tant qu'amis. C'est bien. C'est super. Merci. Merci les amis. Merci beaucoup. Mes amis, mes amis, au revoir. Si vous voulez vous joindre à moi pour envoyer des cœurs à Robert, c'est la première fois qu'il fait une conférence. D'ailleurs, je voulais te féliciter, Robert. C'était magnifique. Magnifique. Merci. C'est beaucoup de talent, mon frère. Bravo, mon ami. Voilà ce que tu mérites. Ah! Il a bien fait ça, hein? Ben oui. Merci. 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 Sous-titrage FR ?